Lecture de la lettre aux Hébreux Frères La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, et donc ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Cain, à cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande, à cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle encore. Grâce à la foi, Énoch fut retiré de ce monde, et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu, l'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car, pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde, et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Parole du Seigneur Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres. On proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles. Ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devint resplendissant, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus. Rabi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Sur vingt une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuit une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire, « Ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ? Jésus leur dit. Certes, Élie vient d'abord pour remettre toute chose à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle, au sujet du fils de l'homme, qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé ? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Cet incident sur la montagne nous incite à attendre avec impatience la résurrection de Jésus ou la gloire de la seconde venue du Christ. La réaction de Pierre nous incite également à nous réjouir de la vie avec Dieu, afin que nous puissions dire dans l'éternité, « Maître, il est heureux que nous soyons ici ». Quelquefois Dieu nous accorde une grâce spéciale, un avant-goût du ciel. Notre cœur se sent près de Lui et nous ressentons une ferveur spéciale, de façon inexplicable. Dans la prière, nous pouvons parfois nous reposer et nous contenter d'être heureux, contents et comblés d'être avec Jésus, en sa présence et dans son amour. Ce sont des révélations personnelles de sa divinité, des gestes spéciaux de l'amour que nous envoie Dieu pour nous conforter et raffermir notre foi. Quand les moments de difficulté arrivent, ces expériences passées de la faveur divine deviennent des soutiens pour nous. Quand je rencontre de tels moments de grâce, comme Marie, je dois les méditer et garder ces trésors spirituels au fond de mon cœur. Dans l'imagerie des Écritures, la nuée évoque la présence de Dieu. Pensez à la nuée qui couvrait Moïse sur la montagne alors qu'il s'entretenait avec Dieu, et à la colonne de nuée qui accompagnait les Israélites dans le désert. Le désert A travers l'histoire entière de l'univers et de notre salut, Dieu le Père demande une seule chose de ces créatures, que nous écoutions sa parole, son Fils. Dieu dit une parole et par elle toutes choses ont été créées. Par lui, le Verbe, tout a été restauré dans la splendeur et la gloire prévues depuis toute éternité, avant que le péché n'entre dans le monde. Écouter son Fils est la seule réponse adéquate que je puisse faire à Dieu. C'est l'obéissance de la foi, réponse enracinée dans l'amour. Puis tout bascule soudainement et il ne voit que Jésus. Le Jésus de tous les jours, qui ressemble à n'importe qui d'autre. C'est ainsi qu'il apparaît aussi dans notre vie. Nous devons continuer à essayer de le voir et de l'écouter partout et de toutes les manières où nous le rencontrons. Il y est déjà venu, Matthieu 17, 12. Généralement Dieu utilise des instruments humains pour faire connaître au monde sa volonté. Tout au long de l'histoire de l'humanité et du salut, Dieu a choisi de façon répétée des hommes ou des femmes pour être ses porte-parole, ses instruments de miracle. Combien de fois demandons-nous à Dieu d'envoyer un ange du ciel pour révéler sa volonté ou secouer nos obstinations ? Alors que nous avons du mal à reconnaître les murmures de la voix de Dieu qui s'adresse à moi tous les jours par les instruments qu'il a choisis, mon directeur spirituel, parent, prêtre, ami. Comme le dit Pierre, il est bon que nous soyons ici, près de toi, Seigneur, et il est vivifiant de t'écouter, même lorsque tu parles de l'inévitabilité de la souffrance. Je veux te considérer comme le centre de ma vie, Seigneur, je ne peux pas vivre constamment orienté sur moi-même et sur mes affaires. Près de toi, je peux apprendre que mes souffrances et ma mort sont les moyens même de ma résurrection. Vécues patiemment et amoureusement, elles m'apporteront la joie éternelle, tout comme elles l'ont fait pour toi. Le chemin est difficile, mais il porte ta promesse d'un avenir glorieux. Merci, Seigneur, pour les petites joies, les grandes sont trop chères. Merci pour le soleil qui frappe à ma fenêtre. Pour un sourire reçu, pour un mot d'espérance. Ou pour un seul moment de bien-être et de paix. Je n'ai pas mérité mes peines, mais n'ai pas mérité ces joies. Merci pour ces petits présents, qui m'aident à supporter les heures difficiles. Si j'en faisais la somme, peut-être, trouverais-je une façon nouvelle, de comprendre ma vie. Merci pour ces petites joies, qui me font entrevoir l'autre face des choses. Dans la souffrance, il y a de l'amour. Dans le combat, il y a de la vie. Dans les ténèbres se découvre la foi. Rien n'est jamais tout noir, dans ce monde endurci. Par ces petites joies, je puis me préparer à cette joie parfaite pour laquelle tu m'as fait, et croire en ton royaume. En attendant ce jour, ouvre mes yeux sur tout ce qui est bon, sur tout ce qui est beau, même si c'est fugace. Qu'à force de sourire au bonheur passager, je devienne à mon tour, une petite joie pour ceux qui n'y croient plus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada